Un navire de débarquement de la marine israélienne, en provenance des Etats-Unis, l'INS Komemiut, a fait escale au Maroc, au port de Tangier. Au cours de cette escale, l'équipage a fait le plein de carburant et de nourriture pour le reste du voyage vers Israël. Selon le journal Globe, un second navire, l'INS Nation, a également accosté en route au Maroc, il y a quelques mois. Aucune version officielle marocaine n'a été donnée, pour justifier cette coopération contre nature, avec un Etat accusé de génocide. Même la presse israélienne n'en revient pas de cette étrange mensuétude marocaine. Coopération surprenante entre Israël et le Maroc, en matière de sécurité, s'est étonné un analyste israélien. Il faut savoir qu'il y a environ un mois, le ministre espagnol des Transports, Oscar Fuente, avait annoncé que le cargo Marianne Danica, qui avait demandé à accoster à Cartagène, avait été refusé car il transportait 27 tonnes d'explosifs à destination d'Israël. Outre ces bateaux qui font escape au Maroc, il y a également des avions. Récemment, quatre avions de transport Lockheed C-130 Hercule, de l'armée de l'air marocaine ont quitté la base aérienne de Kénitra, au Maroc, en direction de Tel Aviv, Israël. Certains affirment que ce sont des vivres pour Gaza, mais d'autres sources parlent d'équipements pour l'armée israélienne. Quoi qu'il en soit, la décision du roi, qui va à l'encontre de son peuple, de coopérer avec les sionistes, est une honte absolue de la monarchie marocaine, qui pourtant s'affiche descendante du prophète de l'Islam, paix et bénédiction sur lui. Sous-titrage Société Radio-Canada